La vie familiale et professionnelle de Florent Pagny n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Plus que jamais, le chanteur doit maintenant sauver son couple avant qu'il sombre. Lorsqu'il a tourné cet épisode de Vivement Dimanche, Florent Pagny était à des milliards d'années-lumière d'imaginer qu'il tomberait malade. En pleine forme, il nous présentait son cercle rapproché. Mis à part des amis qui se comptent sur les doigts d'une main, il peut s'appuyer sur le soutien indéfectible de son épouse. Depuis leur rencontre, il sait que c'est son âme sœur. Cette dernière a énormément eu de mal à le cerner. Encore blessé par sa rupture d'Avec Vanessa Paradis, le chanteur se réfugiait derrière l'ironie. Or, tous les spécialistes s'accordent à dire que l'utilisation du second degré, c'est la preuve d'une hypersensibilité. Au début des années 90, Florent Pagny est à un tournant dans sa carrière. Ceux qui ont moins de 30 ans l'ignorent, mais il a démarré en tant qu'acteur. Passionné en secret par la musique, il décide de se jeter à l'eau. Comme il ne fait jamais rien à moitié, il prend des cours de chant. Il a eu tellement raison puisque les tubes s'enchaînent à la vitesse de la lumière. En outre, le fait qu'il croise sa moitié à un repas entre amis n'est un hasard. Ce soir-là, Cupidon se frotte les mains et de donne un petit coup de pouce. Pour avancer sereinement, il a besoin d'une femme à ses côtés. Elle possède toutes les qualités qu'il recherche, intelligente, douce et ravissante. Ils ont tout pour être heureux, ou presque. Or, contre toute attente, Florent Pagny veut prendre quelques distances avec la capitale. Pour Assoucena, ça tombe mal. Elle a justement choisi de quitter son pays natal pour lancer sa carrière de peintre. Et quoi de mieux que Paris pour parvenir à ses fins. Sous l'instance du chanteur, elle finit par peser le pour et le contre. D'un côté, elle a l'impression de faire un retour en arrière. De l'autre, elle ne peut pas décemment laisser filer ce bonheur. Après plusieurs semaines d'hésitation, elle se range du côté de son homme. Forcée de mettre son don entre parenthèses, elle va alors se consacrer à l'éducation de leurs deux merveilles à elle et un cas. Saviez-vous que c'est elle qui a dessiné la pochette du disque Savoir Aimer ? Ce style si particulier a également contribué à la vente de plusieurs milliers d'opus. La boucle est-elle bouclée ? Pas tout à fait. D'ailleurs, en parlant de sa princesse, c'est la copie conforme de sa maman. On a pu récemment la voir dans la presse puisqu'elle donne régulièrement des nouvelles de Florent Pagny. Cette photo du chanteur avec une canne nous a fendu le cœur en mille morceaux. Pourtant, grâce à notre soutien indéfectible et la patience de ses proches, elle devrait bientôt disparaître. Enfin, on croise les doigts pour que ça soit le cas. Par exemple, sur le plateau de la grande finale de ce volet de The Voice, on a constaté que ses cordes vocales étaient intactes. Et ça, ça nous met du baume à l'âme pour le reste de ses aventures. Dans une récente vidéo, il nous a promis qu'il reprenait sa tournée en 2023. Enfin, uniquement s'il est suffisamment requinqué et qu'il a l'accord des médecins.